Une et une La civilisation marocaine Page 31 Lecture La calligraphie La calligraphie est l'art de la belle écriture. C'est un art très vivant et très apprécié au Maroc. La calligraphie fait partie des arts de l'islam. On la retrouve dans des livres, dans l'architecture et aussi dans des peintures modernes. Elle est souvent utilisée comme élément décoratif. Sur les murs des mosquées, on peut aussi voir dans certains salons marocains. Des tableaux de versets du Coran en calligraphie richement décorés. On écrit avec un calame, c'est un roseau taillé en pointe et de l'encre sur du papier. L'apprenti calligraphe se forme auprès d'un maître. Car les règles de la calligraphie sont très strictes. Il doit s'entraîner chaque jour. Après de longues efforts, il peut devenir, lui aussi, un grand artiste calligraphe. Maintenant, je vais traduire le texte en arabe. La calligraphie est l'art de la belle écriture. La calligraphie est l'art de la belle écriture. La calligraphie fait partie des arts de l'islam. On la retrouve dans des livres, dans l'architecture et aussi dans des peintures modernes. Elle est souvent utilisée comme élément décoratif sur les murs des mosquées. On peut aussi voir dans certains salons marocains. Des tableaux, deux versets, du Coran, en calligraphie, richement, décorés. On écrit avec un kalem. C'est un rojo taillé en pointe et de l'encre sur dix papiers. L'apprenti calligraphie se forme auprès d'un mètre. Car les règles de la calligraphie sont très strictes. Car les règles de la calligraphie sont très strictes. Il doit s'entraîner chaque jour. Il doit s'entraîner chaque jour. Après de longues efforts, il peut devenir lui aussi un grand artiste calligraphie. J'observe et le découvre. Observe la photo. Peux-tu lire ce qui est écrit? Je vois sur la photo des mains qui écrivent. Je lis et je comprends. Je souligne ce qui est vrai. Le texte parle des tisseurs de tapis. Le texte parle du déroulement de la cérémonie du thé. Le texte parle de l'art de la belle écriture. Je dois souligner. Le texte parle de l'art de la belle écriture. Je lis et j'écris. Lis le texte. Où peut-on voir de la calligraphie? Coche les bonnes réponses. Dans les livres? Dans un hôpital? Dans des salons? Dans des mosquées? Dans une classe? Je dois cocher. Dans les livres? Dans des mosquées? Dans des salons? Qu'est-ce qu'on utilise pour calligraphier? On utilise un calame de l'encre et du papier. Je m'évalue. À quoi sert la calligraphie dans une mosquée? Dans une mosquée, la calligraphie sert d'éléments décoratifs. Exemple. La calligraphie est un art. On peut apprendre la calligraphie. La calligraphie est un art. Connu-tu d'autres arts de l'islam? L'architecture. La mosaïque. La céramique. Une était une. Semaine 4. Phase 32. Consolidation de la langue. Grammaire. Le groupe nominal sujet est le groupe verbal de. Je me rappelle. Complète la règle. La phrase simple est constituée de deux groupes de mots. Le groupe nominal sujet est le groupe verbal. Je m'entraîne. Je m'entraîne. Je souligne en bleu le groupe nominal sujet et en vert le groupe verbal. Aminatou. Aminatou apprend la calligraphie. Je m'entraîne. Aminatou Aminatou en bleu. Aminatou apprend la calligraphie en vert. Le maître donent des cours de calligraphie à ses élèves. Je dois souligner le maître en bleu et dans des cours de calligraphie à ses élèves en vert. Les élèves parlent de la civilisation marocaine. Je dois souligner les élèves en bleu et parlent de la civilisation marocaine en vert. Les jeunes aiment beaucoup leur pays. Je dois souligner en bleu les jeunes et aiment beaucoup leur pays en vert. Choisis un groupe nominal, sujet et un groupe verbal. Écris deux phrases. Groupe nominal, sujet. Les Marocains, l'artisan, groupe verbal, décorent le salon avec des calligraphies. Couvrent le sol de leur maison avec des tapis. Les Marocains couvrent le sol de leur maison avec des tapis. L'artisan décore le salon avec des calligraphies. Conjuguez-en. L'infinitif et les trois groupes de verbes. Je me rappelle. Complète. Marcer et appliquer sont des verbes du premier groupe. Finir et choisir sont des verbes du deuxième groupe. Apprendre, lire, faire et pouvoir sont des verbes du troisième groupe. Je m'entraîne. Je m'entraîne. Je souligne les verbes. Écris leur infinitif. On voit des calligraphies dans les mosquées. Je dois souligner. Voir. Voir. C'est le verbe voir. Voir. Son infinitif est voir. Voir. Vous apprenez l'art de la belle écriture. Je dois souligner apprenez. C'est le verbe apprendre. C'est le verbe apprendre. Son infinitif est apprendre. Madame Alami choisit un joli tapis. Je dois souligner choisir. C'est le verbe choisir. C'est le verbe choisir. Son infinitif est choisir. C'est parti.